Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ce film là qui date de 1974 et qui parle d'une histoire vraie d'un tueur qui a réellement opéré en 1941 à Texarkana est une sorte de réel précurseur du slasher vraiment dans le sens où là on est vraiment dans un thriller horrifique mais on sent que c'est ça s'apparente beaucoup à un documentaire en gros toutes les parties histoire toutes les parties pour raconter les personnages qui ils sont qui ils étaient avant de se faire attaquer par le tueur quel jour exactement quelle nuit quel machin le nom du flic et ci et ça qui sont des vrais faits qui ont existé à l'époque le film ce qu'il voulait c'était réellement on sent le réalisateur ce qu'il voulait c'était mettre en scène les meurtres ils ont dû avoir les rapports de police ils savaient exactement ce qui s'était passé en gros ce que la police avait déduit par rapport à où avaient été trouvé les corps par rapport au témoignage par rapport à ci par rapport à ça et avec ça il voulait faire un film il voulait raconter l'histoire mais on sent que ce qui intéressait le réalisateur c'était vraiment de filmer les meurtres là clairement quand j'ai vu ce film là j'ai vu tout un tas de références et d'easter eggs à des tueurs de slasher à des tueurs super connus dans le monde du slasher qui pourtant n'existaient même pas encore autrement dit c'est pas des easter eggs que j'ai vu c'est les origines de ces tueurs j'ai vu un meurtre qui est clairement repris dans maniaque l'allure du tueur est carrément celle de jason dans vendredi 13 partie 2 sauf qu'il a les deux yeux mais bon allez pas me faire croire que c'est pas directement référencé on a tout l'effet sonore de la respiration du tueur qui est réellement accentué et ça du coup bah ça fait forcément penser à la respiration de jason la respiration de michael mayers principalement ou la respiration de psychopathe de joseph ziton et on a aussi tout le côté poursuite quand le tueur se met à poursuivre quelqu'un on est vraiment dans un tueur de slasher alors qu'à l'époque je vous le rappelle ça n'existe pas du tout du tout certes on a eu psychose mais on est loin d'avoir tous les codes du slasher dans psychose et halloween n'est arrivé qu'en 78 certes on avait aussi déjà eu en 74 massacre à la tronçonneuse où on peut avoir quand même un début du comportement d'un tueur de slasher même si on est dans un survival il ya quand même l'histoire des poursuites etc on sent que le film veut absolument nous mettre en avant la détermination du tueur c'est à dire que quand il poursuit les gens il les poursuit réellement pour les tuer avec son masque sa respiration sa détermination et il était réellement comme ça c'est ça le truc c'est que les faits les témoignages etc nous rapportent réellement ça le film est réellement fait comme un documentaire qui voulait principalement documenter les meurtres chose qui n'avait certainement pas été fait avant surtout par rapport à une histoire vraie massacre à la tronçonneuse être inspiré d'une histoire vraie mais là c'est pas inspiré ce sont des faits réels c'est à dire que par exemple dans le film il ya un moment où le tueur poursuit quelqu'un ce tueur là ce qui est marrant c'est que ce tueur là tue avec vraiment tout il a un pistolet pourquoi pas parce que tout simplement c'est beaucoup plus simple de tuer quelqu'un avec un pistolet mais on sent que ce qu'il voulait c'était tuer réellement en se faisant plaisir c'est à dire que y'a des meurtres qu'il a fait avec un flingue y'a un meurtre qu'il a fait justement comme je vous disais il a tué une personne avec un pistolet il rentre dans la baraque il tire sur une autre finalement elle est pas morte elle réussit à se barrer il la poursuit et qu'est ce qu'il fait de la poursuivre et d'essayer de la flinguer non il voit une pioche il range son pistolet il prend la pioche il s'est dit je vais la buter avec la pioche si ça on n'est pas directement dans une image à la jason boris je sais pas ce que c'est c'est pas un film extraordinaire je vous préviens tout de suite il a l'âge qu'il a et surtout il a une structure très particulière puisque comme je vous dis il ya une voix off qui vous explique qui fait quoi à quel moment quelle date on est pour ensuite vous filmer réellement les meurtres on a quand même quelques plans sur la police sur l'enquête de la police sur le supermarchal qui arrive etc etc mais voilà on sent que tout ce qui intéressait le réalisateur c'était de mettre en avant le tueur je vais vous spoiler tant pis mais il tue quelqu'un avec un trombone alors vous vous dites ouais il fait quoi il la frappe avec non je vous explique en gros le meurtre tant pis donc il poursuit un couple il a décidé de tuer cela peut-être que ça a été romancé et créé par le réalisateur parce que bon les rapports de police te disent on a trouvé le véhicule à tel endroit on a trouvé la victime dans telle position à tel endroit qui avait été tué de telle façon et on a trouvé l'arme du crime et on a trouvé l'autre victime à tel endroit donc les rapports de police te disent comment on finit les victimes mais on sait pas exactement ce qui s'est passé avant ça c'était au réalisateur ou au scénariste de l'imaginer c'est à dire qu'en gros il ya le mec qui s'est fait buter à coup d'arme à feu après s'est fait bien défoncer la gueule et la meuf qui s'est fait courser qui s'est fait attraper qui s'est fait attacher autour d'un tronc d'arbre parce que cette femme était une musicienne dans un orchestre donc elle avait une trompette il prend la trompette il attache un couteau à l'embout de la trompette et du coup il met des coups de couteau il a poignardé dans le dos comme ça de cette façon là si ça c'est pas un vrai tueur psychopathe c'est à dire que c'est pas un tueur comme la plupart des tueurs qui vont tuer avec ce qu'ils ont un couteau un fusil etc non lui il innove il voit un truc il est là il a un flingue il voit une pioche il s'est dit tiens ouais j'ai déjà tué lui avec le flingue bah je vais prendre la pioche on est vraiment dans un vrai tueur de slasher et ce qui est marrant c'est que ce film là ils ont tendance à beaucoup filmer les pieds c'est à dire que souvent on voit ses pieds tout simplement parce qu'on sait grâce aux rapports de police grâce aux empreintes etc qu'il avait des chaussures militaires ça c'est la seule chose dont ils sont sûrs par rapport à lui qu'il avait ce masque blanc avec des trous pour les yeux qu'il avait les yeux très bleus qu'il était assez grand assez barraqué quand même et qu'il avait des chaussures militaires le scénario bah on peut pas dire qu'il soit super innovant même si à mon avis ils ont quand même dû extrapoler et dû imaginer tout un tas de choses pour en faire vraiment un film mais dans un thriller slasher documentaire film l'ambiance a vraiment quelque chose de de dérangeant et quelque part je pense que c'est parce que c'était tourné en 76 parce que quand on regarde justement le massacre à 372 74 c'est à peu près pareil les hurlements ont quelque chose de viscérale et de de vraiment réaliste et dérangeant alors il ya par contre un gros défaut du film que je ne vous ai pas encore dit qu'il faut absolument que je vous le dise il ya de l'humour burlesque un peu partout mais vraiment il ya une scène où le tueur attaque ou l'une des victimes se met à parler au tueur en lui disant non non vous vous êtes trompé de voiture c'est forcément pas nous vous cherchez non non mais allez-y allez voir ailleurs allez voir quelqu'un d'autre je vous avouerai que cette scène là qui en plus arrive au début du film à la faille me faire décrocher j'ai vraiment hésité à cause de cette scène là et à cause de plusieurs trucs humoriste burlesque un petit peu hors sujet me dire je sais pas si je vais faire la critique du film parce qu'il ya quand même pas grand chose à retenir c'est dommage parce que je voyais le potentiel grâce au tueur qui avait quand même quelque chose vraiment très proche des tueurs de slasher mais je me suis dit ouais mais là je vais quand même pas vanter un film comme ça mais heureusement il se rattrape là que le film arrivé à à peu près une demi heure une heure de film peut-être trois quarts d'heure il devient réellement beaucoup plus palpitant parce qu'on arrête un petit peu l'humour et on va vraiment plus enchaîner les scènes de meurtre et cette fameuse scène de poursuite de la fin où justement dans la réalité ils ont poursuivi le tueur ils l'ont presque chopé mais il a disparu et de ce jour là il n'a jamais été retrouvé alors bien évidemment il ya énormément de liens qui ont été faits entre ce tueur et le tueur du zodiaque bon c'est pas possible parce qu'au niveau du nombre d'années le tueur du zodiaque aurait vraiment été très très vieux ce qui n'est absolument pas possible mais c'est vrai qu'il ya énormément de similitudes alors bien évidemment à texarkana tous les ans ils fêtent l'anniversaire de ce tueur entre guillemets en regardant le film de 76 ils ont tellement été marqués par cet événement et ils ne veulent surtout pas oublier que du coup ils ont gardé cette tradition de regarder quelque part un documentaire sur ce qui leur est arrivé alors les gens à qui c'est arrivé sont tous morts mais leurs enfants et leurs petits enfants regardent certainement le film dans un drive-in tous les ans et ça c'est quand même une aura très particulière ce qui donne encore un intérêt différent à ce film là les personnages ne sont pas réellement super recherché les acteurs on peut pas dire qu'il soit extraordinaire parce que ils n'ont pas vraiment grand chose à faire certes celui qui joue le flic et celui qui joue le marshall ils jouent très bien mais on n'est pas dans un super interprétation où ils avaient tout un tas d'émotions à jouer non plus donc bon voilà le côté burlesque bah du coup je peux pas estimer que c'est vraiment bien joué parce que j'ai du mal avec ce genre d'humour surtout dans un film qui est comme ça où on sent que c'est parce qu'il a été fait en 76 qu'ils ont rajouté de l'humour qu'ils ont rajouté un côté burlesque un petit peu débile pour essayer de dédramatiser le fait qu'ils étaient en train de filmer et de mettre en scène des meurtres qui étaient réellement arrivés et en plus de le faire d'une façon somme toute assez réaliste alors je me doute bien que ceux qui adorent les films de robes zombies ou les trucs bien gore ils vont se dire ouais c'est nul il se passe rien mais pour ceux qui aiment bien vraiment ressentir un film je pense que vous allez ressentir le côté réellement terrifiant de ce qui a dû arriver aux victimes les effets spéciaux sont ce qu'ils sont c'est à dire qu'ils font leur taf il n'y en a pas trop il n'en a pas pas assez il y a vraiment juste ce qu'il faut pour que tu tu ressentes la mise en scène joue beaucoup c'est à dire qu'on a beaucoup de hors champ mais les sons les hurlements etc font suffisamment bien leur taf pour qu'on y croit et la fin évidemment est vraiment parfaite dans le sens on te raconte que voilà il appelait le tueur fantôme de texarcana et beaucoup pensent que du coup il est encore vivant car il était réellement un fantôme fantôme à cause de quoi à cause de cette tête d'oreiller blanche qu'il avait sur la tête avec deux trous pour faire les yeux ce film a réellement une bonne fin de documentaire une bonne fin de trucs réalistes qui ne cherchent pas à faire dans les pattes mais qui se contente de t'énoncer les faits et ça c'est déjà suffisamment impressionnant j'ai vu ce film grâce à mon ami bastien qui m'en a parlé parce que lui on avait entendu parler et il y avait fait attention dans screen et quand il m'en a parlé et qu'il m'a dit oui il avait le même sac à patates que jason etc etc je me suis dit il faut absolument que je vois ce film j'ai galéré j'ai trouvé d'abord la suite qui a été tourné en 2000 je sais plus combien que j'ai regardé en version originale sous titrée parce que encore une fois ça n'existe pas en vf mais c'est pas forcément très très grave je l'ai bien apprécié à part ce twist final qui m'a gâché tout le film littéralement cette suite elle est nettement meilleure que l'original parce que voilà on sent que le réalisateur savait faire des films de ce genre là on sent que ça mélange slasher thriller etc etc du coup ça fait qu'il est vraiment beaucoup plus visuel on est vraiment beaucoup plus dedans et au bout d'un moment j'ai fini par réussir à trouver une vf parce que sur youtube il est disponible en version originale mais même pas sous titrée maintenant que je l'ai vu une fois en vf je sais que je pourrais si j'arrive à le trouver l'acheter en version originale sous titrée parce que c'est pas très grave de ne pas avoir la vf vu que quelque part les dialogues on s'en fout un peu en conclusion je vous conseille réellement de regarder ce film si vous voulez voir quelque part qui est le tueur qui a inspiré les slasher et quand je dis le tueur je parle vraiment du tueur je parle pas qui est le tueur de films non le vrai tueur qui a inspiré les slasher à mon avis c'est lui donc voilà j'espère que ce ciné cool vous aura plu on a parlé d'un film dont personne n'a jamais parlé on a l'impression que ce film n'existe pas pourtant il a inspiré tous les tueurs qu'on adore donc c'était mon devoir de vous le ramener certes c'est pas un film où vous allez vous dire c'est mon slasher préféré mais il faut le voir sur ce je vous dis on se voit bientôt on